La pierre contenue dans l'oreille interne des poissons, comme le saumon, est plus couramment appelée autolite. Un autolite, c'est une concrétion minérale en carbonate de calcium qui est constituée par l'accumulation de fines couches successives, dont la fréquence de dépôt est journalière. Des éléments chimiques sont incorporés dans les couches des autolites chaque jour de la vie du poisson. Plusieurs facteurs interviennent dans ce piégeage d'éléments. La composition chimique des eaux de la rivière et de la nourriture, la température et la quantité de sel de l'eau, et enfin le métabolisme biologique du poisson. La mesure des éléments chimiques contenus dans les autolites a été réalisée grâce à un couplage d'un faisceau laser phentoseconde et d'un spectromètre de masse. Cette technique permet de mesurer en continu la composition chimique de l'autolite depuis le début de vie du poisson jusqu'à sa mort. Nous avons recherché s'il existait dans les autolites de saumon du bassin de la Dour des marqueurs permettant de discriminer différents habitats, c'est-à-dire des marqueurs incorporés dans les autolites principalement en fonction de leur composition dans les eaux de l'habitat où réside le poisson. En comparant la composition chimique des eaux des différentes rivières à saumon et de la pisciculture de Cotteret, avec la composition chimique des autolites de saumon juvénile nés dans ces rivières et dans la pisciculture, nous avons pu mettre en évidence trois marqueurs d'habitat. Le strontium, le barium et le rapport de deux isotopes du strontium, le 87 et le 86. La combinaison de ces trois marqueurs d'habitat permet de connaître les saumons nés dans le Gave d'Osso, le Gave de Pau, le Gave d'Aloron, le Gave d'Aspes, le Lourdios, la Nive d'Arnegui, la Grande Nive et la pisciculture de Cotteret, soit presque toutes les rivières à saumon du département. Par contre, l'Ousome et la Nive de Bérobi, d'une part, le Saison et les Verts, d'autre part, ont des signatures très proches. Il est donc difficile de discriminer ces rivières. À partir de 180 autolites de saumon adultes collectés dans le bassin de la Dour entre 2009 et 2011, les trois marqueurs d'habitat mesurés dans ces autolites nous ont permis d'attribuer une origine à ces saumons. 93% sont originaires de nos rivières pyrénènes, alors que 7% se sont égarés. Dans le lot des saumons de retour, la plus grande proportion provient de naissances dans le bassin du Gave d'Oloron avec 69%. Bien qu'une majorité est originaire du Gave d'Osso, environ 21%, le Gave d'Oloron et le Saison contribuent également au retour avec 13 et 10% respectivement. Les bassins du Gave de Pau et des Nives contribuent quant à eux chacun à 12% des retours. La majorité des saumons de retour pour pondre dans le bassin de la Dour sont d'origine sauvage, c'est-à-dire nés dans les rivières. Ceux originaires du Gave de Pau sont principalement associés à de l'aluminage de juvéniles nés à Cotteret, soit 9% des retours. La composition chimique des autolites permet donc d'accéder rétrospectivement à l'origine des saumons et donc de fournir des informations très utiles pour les gestionnaires de cette espèce. L'eau présente une source importante d'éléments minéraux, comme le calcium ou le magnésium, indispensables à la santé. Privé d'eau, aucun organisme animal ou végétal ne peut vivre. En plus d'être vital pour tous les organismes, l'eau est présente partout, dans nos loisirs, dans nos activités quotidiennes, mais également dans les activités agricoles et industrielles. Bien qu'il s'agisse d'une ressource naturelle que l'on a longtemps considérée comme illimitée, l'eau n'a pas faculté à s'auto-épurer. En conséquence, les milieux aquatiques sont de plus en plus menacés par les pollutions liées aux activités humaines. Une étude financée par des fonds européens et la CDAPP nous a permis de montrer que les concentrations totales en métaux dans l'eau pouvaient varier en fonction du lieu de prélèvement. Ainsi, nous avons observé de fortes concentrations en zinc en aval des mines de Cotteret, concentrations qui diminuaient au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la source de contamination. Si la concentration totale est un paramètre important à prendre en compte pour évaluer une contamination, ce paramètre reste insuffisant pour prédire une toxicité vis-à-vis d'un organisme vivant. Pour cela, il faut s'intéresser à sa biodisponibilité, c'est-à-dire à la quantité qui est susceptible d'être absorbée par cet organisme vivant. Prenons l'exemple du calcium, qu'on retrouve en concentration totale équivalente dans deux aliments de la consommation courante, des épinards et du lait. Si on regarde la quantité de calcium biodisponible, on s'aperçoit que seul 5% du calcium total est assimilable dans les épinards, contre 32% dans le cas du lait. Ce qui veut dire que pour avoir des effets identiques, il faudra ingérer 6 fois plus d'épinards que de lait. Bien entendu, ce qui est vrai pour un élément indispensable à la vie comme le calcium, l'est également pour les polluants tels que les métaux. Dans l'eau, un élément comme le plomb peut se retrouver sous une forme biodisponible, potentiellement biodisponible ou inerte. La toxicité d'un élément métallique comme le plomb dépend de sa biodisponibilité. Ainsi, plus celui-ci est biodisponible, plus les risques de toxicité sont élevés. La concentration totale correspond à la somme de ces trois fractions. La répartition entre les différentes formes dépend de la composition chimique du milieu, mais également de certains paramètres physico-chimiques tels que le pliage de l'eau. Cette distribution n'est donc pas la même selon que l'on se retrouve sur le gap de pont ou le gap de cotteret, en période d'étiage ou de haut de saut. L'outil analytique qui est utilisé dans le cadre de ma thématique de recherche est un capteur électrochimique, qui est sérigraphié manuellement au laboratoire. La sérigraphie permet de fabriquer des capteurs de différentes formes, en fonction du volume d'échantillons qui sera nécessaire pour l'analyse. Les méthodes analytiques développées peuvent être des méthodes directes, qui consistent à plonger le capteur directement dans l'eau à analyser. Ce type de méthode permet de déterminer les différentes fractions en quelques minutes. Il peut également s'agir de méthodes de couplage, plus complexes à mettre en œuvre, mais plus robustes, comme par exemple la sonde Isidor. Ce système est composé d'un capteur passif qui va accumuler l'élément comme le ferait un organisme vivant. Il est relié à un capteur électrochimique qui va permettre d'évaluer la quantité de métal biodisponible qui s'est accumulé. In fine, ces travaux de recherche ont pour vocation de contribuer à la surveillance et à la gestion des milieux aquatiques afin de préserver la qualité de l'eau. Il n'y a pas que des poissons dans nos gaves. Ils abritent encore non seulement des oiseaux et des mammifères spécialistes aquatiques plutôt extraordinaires, mais aussi des amphibiens tout à fait remarquables. J'ai choisi d'évoquer avec vous trois d'entre eux. Commençons par le descement des Pyrénées. C'est un petit mammifère aquatique que très peu d'entre nous ont eu la chance de voir. Il fréquente encore nos gaves, mais pour combien de temps encore ? Dans le cadre d'un travail réalisé conjointement avec différents partenaires à Toulouse et à Montpellier, nous avons pu documenter un important déclin du descement des Pyrénées en France en à peine 25 ans. Ce déclin est plus marqué chez nous, dans les Pyrénées occidentales. Les facteurs climatiques et hydrologiques ressortent comme ayant une influence majeure sur cette diminution, bien que d'autres facteurs, encore mal compris, aient également contribué au changement de distribution de l'espèce. Deuxième espèce remarquable, le cincle plongeur. À côté d'autres espèces d'oiseaux de rivière intéressants, comme la bergeronnette des ruisseaux et le chevalier guignette, le cincle, qu'on appelle aussi merle d'eau, est unique en son genre. C'est le seul passereau plongeur au monde. Dans une série d'études réalisées en valet d'osso, nous avons pu mesurer les effets des différents modes de gestion hydroélectrique en comparant les stratégies comportementales et les dépenses énergétiques de ces oiseaux en aval et en amont des barrages. Les changements de débit, qui seront exacerbés par le changement climatique, conditionneront le maintien de cet oiseau unique le long de nos gaves. Troisième exemple, troisième espèce remarquable, la grenouille des Pyrénées. La grenouille des Pyrénées est une espèce exceptionnelle, puisqu'elle vit uniquement dans les rivières. Endémique de l'ouest des Pyrénées, la découverte de cette espèce est très récente, puisqu'elle remonte à 1993, et sa répartition française est restreinte à quelques ruisseaux seulement, au Pays Basque et dans le Béarn. Le statut de ces populations était inconnu jusqu'à l'an dernier, lorsque nous avons déployé des analyses statistiques sophistiquées, on parle dans ce cas de modèles à n mélanges, pour estimer son abondance. En tant que sentinelle remarquable, il est indispensable d'organiser une véritable veille écologique de cette espèce fragile. Au final, le maintien de ces espèces, comme d'autres tout aussi importantes pour le fonctionnement de nos rivières, dépendra des changements environnementaux en cours et à venir, et, comme on l'a dit, ces changements seront eux-mêmes exacerbés par le changement climatique. Les éléments traces métalliques, appelés couramment ETM, regroupent divers métaux, tels que le mercure et des non-métaux, comme l'arsenic. Ils sont présents dans les roches à des concentrations inférieures au microgramme par kilogramme. Ces éléments ne sont pas biodégradables et se concentrent très facilement dans les organismes. Certains ont des propriétés essentielles, ce sont les oligo-éléments. Tous sont potentiellement toxiques. Il est donc important de contrôler leur devenir dans les écosystèmes terrestres. Leur origine peut être naturelle, à partir de l'érosion, des nappes souterraines, des exploitations minières, des incendies de forêt et des éruptions volcaniques. Les principales émissions sont dues aux activités humaines, via l'industrie, l'agriculture, les déchets urbains et les transports. Leur cycle dans l'environnement est assimilé à celui de l'eau, qui est le principal vecteur de leur dispersion et de leur transfert dans le vivant. Le lien entre la toxicité et la dose apportée est connu depuis très longtemps. En effet, dès le XVIe siècle, le médecin suisse Paracels avait écrit que rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison et que cette dose dépend aussi de l'organisme récepteur. Ainsi, pour tous les ETM, il existe une fourchette de concentration sans problème, dite non toxique. Des concentrations plus élevées conduisent à un phénomène de toxicité pouvant aller jusqu'à la mort. Pour les oligo-éléments, seulement une trop faible dose apportée entraîne une carence, donc un dysfonctionnement de l'organisme. Par contre, aujourd'hui, il est bien connu que leur toxicité ne dépend pas seulement de la concentration totale, mais aussi de la forme sous laquelle ils se trouvent. En effet, ces éléments existent sous forme d'ions, de molécules ou de biomolécules qui, à concentration équivalente, n'ont pas le même impact sur le récepteur. Le cas de l'arsenic est très parlant. Cet élément est connu comme un célèbre poison. En réalité, si certaines de ces espèces sont très toxiques, d'autres ne sont pas plus nocives que l'aspirine, voire dix fois moins. La mesure de la concentration totale n'est donc pas suffisante pour une bonne évaluation des risques. L'étude de toutes ces formes chimiques est réalisée par couplage entre une technique de séparation et une détection sensible et spécifique. Par exemple, il a été possible d'analyser les espèces de l'arsenic présentes dans des huîtres. L'arsenobétaïne, molécule dix fois moins nocive que l'aspirine, y était prépondérante. Ce résultat montre l'intérêt d'une telle approche tant à des fins scientifiques que socio-économiques. Comme vous le savez, une fois que nous avons utilisé l'eau potable, il faut la dépolluer avant de la rejeter dans le milieu naturel. Pour cela, un réseau de canalisation amène cette eau à une station d'épuration. Si en France, le système de collecte et de traitement fonctionne bien, il y a néanmoins des points à améliorer pour limiter la pollution des cours d'eau. Le plus gros problème que l'on a dans le cadre d'un réseau d'assainissement unitaire, un réseau qui regroupe à la fois les eaux pluviales de ruissellement et les eaux usées dans une même canalisation, ce qui est le cas à Pau, c'est que quand il pleut, la quantité d'eau qui arrive à la station d'épuration peut être supérieure à la capacité de traitement de celle-ci. De ce fait, une partie des eaux usées est directement rejetée dans le milieu naturel, sans traitement. Cela se fait par des ouvrages de trop-plein que l'on appelle des déversoirs d'orage. En collaboration avec la CDAPP, nous avons installé un réseau de mesures constitué de pluviomètres, de débitmètres, et nous effectuons régulièrement des prélèvements d'eau sur lesquels nous faisons des séries d'analyses. Nous analysons par exemple la matière organique, l'azote, les hydrocarbures ou les métaux. La particularité de ce que nous faisons ici au laboratoire à Pau est que nous développons des techniques qui permettent de mesurer en continu la concentration en polluant dans l'eau. Pour cela, nous utilisons des sondes de turbidité, c'est-à-dire le trouble de l'eau, et de conductivité, c'est-à-dire les matières dissoutes dans l'eau. Ces mesures sont ensuite corrélées aux paramètres polluants que l'on souhaite étudier, tels que la concentration en azote ou en demande chimique en oxygène par exemple. Le gros avantage de cette technique est que l'on peut faire beaucoup plus d'analyses qu'en laboratoire et de manière beaucoup plus rapide. On a ainsi un suivi plus précis de la qualité des eaux. A l'heure actuelle, trois déversoirs d'orage sur la ville de Pau sont équipés de ces nouveaux dispositifs. Les informations obtenues nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement complexe des déversoirs d'orage, ce qui nous donne des pistes pour une gestion optimale des eaux usées. De la même manière que sur les déversoirs d'orage, il est important de bien connaître la qualité du gaffe de Pau et de connaître l'impact des rejets des déversoirs d'orage que l'on étudie. Pour cela, un système de suivi similaire a été installé sur le gaffe de Pau. Des sondes enregistrent en continu la qualité de l'eau en amont et en aval de la ville de Pau. Grâce à ces nouvelles informations qui sont actuellement en cours d'acquisition, nous espérons pouvoir apporter des données permettant de trouver des solutions pertinentes pour diminuer les déversements et leur impact et ainsi préserver la qualité des cours d'eau. La rivière de Lousse-des-Bois est une rivière de la communauté paloise. Elle prend sa source près de Soumoulou après 32 kilomètres et se jette dans le gaffe de Pau à Denguin en ayant traversé 14 communes. Elle est emblématique de tous les cours d'eau du Béarn. Les riverains ayant constaté des phénomènes de pollution et de forte mortalité sur des oiseaux et des poissons, une association Animoussère voit le jour. Créée en 2009, l'association se mobilise lors d'actions pour l'environnement. Elle prodigue des conseils aux élus dans le cadre du plan local d'urbanisme et travaille en collaboration avec les agences de l'eau de Pau et Toulouse à la production de données pour le SIE, système d'information sur l'eau. En quoi la rivière de Lousse-des-Bois était l'emblématique de tous les cours d'eau du Béarn ? En ce qui concerne la capacité d'auto-épuration du cours d'eau, spontanément, la rivière a tendance, lors des méandres, à creuser les concavités et à déposer des sédiments le long des convexités. Et on voit bien, en fait, le travail d'usure progressive et le travail qui se fait lors des crus de transfert des matériaux. on creuse dans les concavités et on dépose dans les convexités. Ce mécanisme va assurer, en fait, le renouvellement de filtres que sont ces bancs de convexité. On voit bien l'élément essentiel des crus, ce travail morphogénique des crus renouvelle les bancs de convexité, renouvelle le filtre à sable, comme nous-mêmes, on renouvelle le filtre de la piscine régulièrement. Alors, on a reconstitué de l'eau de rivière naturelle qui est souillée, comme lors d'une crue, en fait. Comme vous pouvez le voir, en fait, la couleur, les débris végétaux est relativement sombre. Et sur ce filtre, on a reconstitué ici les trois tailles de granulométrie et on va vous montrer les capacités de filtration que ça peut avoir. On a l'eau souillée ici et elle descend tout doucement à travers le filtre. Donc, dans un premier temps, on a réalisé sur un filtre grossier l'épuration de cette eau qui était fortement souillée pour obtenir celle-ci beaucoup plus claire qui va passer sur un sédiment encore plus fin. Et vous allez voir le résultat. la qualité d'eau épurée qui peut ressortir en eau translucide. On avait une eau qui a été filtrée deux fois. Dans un premier temps, sur un granulat grossier, sur un filtre beaucoup plus fin, on avait obtenu cette qualité d'eau qui, lorsqu'elle passe sur un filtre qui est colmaté, est incapable de percoler. Là, on est au stade où les capacités d'auto-épuration du cours d'eau sont saturées. Il est nécessaire d'avoir une nouvelle crue qui va rebrasser tous ces granulats et restaurer la capacité de filtration. Donc, sur cette maquette humide, on présente la nappe phréatique que vous allez pouvoir visualiser en fait dans les petites éprouvettes qu'on a devant cet aquarium et les sédiments dans le bac qui, lorsqu'ils vont être arrosés, quand la rivière va charrier l'eau, vont être transportés. Dans un premier temps, la nappe phréatique se gorge. Donc, on voit le niveau d'eau qui monte et dès qu'on est à saturation, on voit l'eau qui coule à la surface du bac en assurant le transfert des matériaux. Si la main de l'homme prélève des granulats pour faire des constructions, pour faire des routes, pour différents systèmes, on va voir un phénomène apparaître. Tous les sables qui étaient en amont vont brustement se mettre à dévaler beaucoup plus rapidement. Ce phénomène de dévalaison va provoquer un enfoncement du lit. On voit bien les marges faites du lit qui ont tendance à augmenter. On va donc remettre en évidence le phénomène de focalisation dès qu'un ouvrage apparaît, soit une consolidation des berges, soit des déviations du cours d'eau et l'importance que ça peut avoir dans le transfert des matériaux. On réalimente en eau progressivement l'eau monte dans les navres phréatiques et on voit apparaître un écoulement qui va être profondément perturbé dès qu'on consolide les berges. Tout le cours d'eau va focaliser ici et vous voyez que le transfert des matériaux n'est plus du tout dans la zone avale de l'ouvrage et qui va se focaliser et augmenter en ampleur dans la zone qui laisse les écoulements d'eau. Le secteur des eaux vives est porteur de nouvelles attentes sociales et de nouveaux enjeux territoriaux et touristiques en lien avec la pratique sportive, les aménagements et les événements liés à celles-ci et ce, plus particulièrement, dans un cadre urbain. Les nouveaux usages urbains de la nature, notamment les usages récréatifs, mettent en lumière un nouveau rapport entre l'ici contraignante de la ville et l'ailleurs idéalisé de la nature et des loisirs. On observe ainsi un processus de naturalisation de la ville sur la base d'une nature plus ou moins artificialisée afin de permettre la pratique d'activités autrefois réservées au milieu naturel à l'instar de l'escalade, du canyon, du surf, de la plongée et bien entendu des eaux vives. Le stade d'eau vives Paux-Pyrénées répond à cette nouvelle quête de nature en ville manifestée par nos contemporains. Il favorise par ailleurs la construction d'une habitabilité urbaine positive par appropriation des lieux et rend ainsi la ville plus vivable et plus désirable. À travers les aménagements liés aux eaux vives dans la communauté d'agglomération de Paux-Pyrénées, il est possible d'éclairer les nouveaux enjeux territoriaux portés par le stade d'eau vives Paux-Pyrénées. Situé au cœur de ce parc naturel urbain, le stade d'eau vives est en train de devenir un nouvel espace urbain où l'innovation ne se situe plus uniquement dans la technologie ni même dans la multifonctionnalité récréative mais dans une forme d'innovation territoriale, c'est-à-dire dans son intégration au niveau d'un écosystème local, parc naturel urbain et agglomération. Cet équipement est devenu un outil majeur de la politique de développement de l'agglomération de Paloise car il participe au rééquilibrage territorial de la collectivité et au renforcement de sa notoriété. Les événements sportifs eau vives contribuent au renforcement de l'identité locale et de l'attractivité touristique du territoire de l'agglomération de Paloise. Ce processus prend sa source à la fin des années 60 lors de la première édition du Grand Prix de Pau de Canoe et Kayak sur la base d'eau vive du pont d'Espagne nouvellement aménagé. C'est le point de départ de la reconnaissance de Pau comme un territoire d'eau vive. Ce processus se poursuit en 2001 avec tout ce qui flotte, un événement qui ambitionne de faire descendre le gaffe de Pau à un public de non-initiés sur des radeaux de fortune et éroginaux construits par les groupes eux-mêmes. L'objectif est clairement de favoriser la réappropriation du gaffe par les habitants de l'agglomération paloise qui l'ont pendant de nombreuses années ignoré. Les trois manches de Coupe du Monde de Canoe et Kayak Slalom organisées à Pau en 2009, 2012 et 2015 sous l'égide de la Fédération internationale de Canoe et Kayak ont une portée touristique supérieure. L'analyse de la dynamique événementielle paloise autour des eaux vives est un cas de figure intéressant dans la mesure où il met en exergue une nouvelle façon d'animer le territoire et un projet de développement territorial durable porté par la collectivité. La montée en puissance du Festival de l'eau vive créé l'an dernier en 2015 devrait permettre une meilleure mise en tourisme du territoire palois dans les années à venir. dans les années à venir. Sous-titrage FR ?